Wafa Assurance vous présente Automoto. Excellent début de soirée à vous, chers téléspectateurs, bienvenue à tous dans Automoto. Une émission un peu particulière ce soir, nous reviendrons plus en détail sur le Discovery Tour COP22, organisé le week-end dernier à Marrakech par l'alliance Renault-Nissan. Vous êtes un adepte du deux-roues, vous avez le goût de l'aventure, ça tombe bien, nous découvrirons dans quelques minutes la nouvelle Ducati 1200 Multistrada Enduro. Automoto, nous débutons avec le Discovery Tour COP22, organisé par l'alliance Renault-Nissan. Vous le savez, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP22, qui s'est déroulée à Marrakech et qui a refermé ses portes vendredi dernier, a été un grand succès. Un événement au cours duquel l'alliance Renault-Nissan, partenaire officiel de la COP22, a mis à disposition des invités et autres personnalités une flotte de 50 véhicules électriques. Renault-Nissan qui a profité de la COP22 pour faire découvrir sa stratégie en faveur d'une mobilité 100% électrique, l'objectif étant de contribuer à la lutte contre les dérèglements climatiques et à une meilleure qualité de l'air dans les villes. Toujours, Renault a été extrêmement investi sur les questions environnementales, en particulier en étant avec Nissan le leader mondial en matière de développement du véhicule électrique, puisqu'un véhicule électrique sur deux dans le monde est aujourd'hui fabriqué par Renault ou Nissan. Et donc, dès COP21 et puis avec les COP précédentes, on a toujours été extrêmement liés avec l'organisation de ces grands moments pour le climat. Et donc, ça nous semblait bien évidemment encore plus important d'être présent au Maroc. Nissan est particulièrement fier d'être présent à l'occasion de la COP22 avec son partenaire Renault. C'est un honneur pour nous d'être ici à Marrakech avec deux de nos véhicules. Nous sommes convaincus que cet événement aura le succès escompté, non seulement pour l'alliance Renault-Nissan, mais aussi pour le Maroc et les Marocains. La voiture propre, qui devrait se développer beaucoup plus dans les années à venir dans le monde, compte tenu de la montée en puissance des contraintes écologiques. En dépit d'un programme avéré de préservation de l'environnement de façon globale, il reste beaucoup à faire dans le Royaume pour favoriser le développement des voitures écolos. La vitesse de croissance du véhicule électrique dans les différents pays dépend bien sûr des constructeurs, mais là, je crois que Regroupe Renault est présent maintenant depuis plus de deux ans avec trois véhicules électriques disponibles sur le marché marocain. Et puis d'un écosystème, c'est-à-dire la capacité des pouvoirs publics, des énergéticiens à créer un environnement qui permet le développement du véhicule électrique. L'alliance Renault-Nissan qui a mis en place un centre technique pour la gestion de la flotte de 50 véhicules 100% électriques composée de la Renault-Zoe, de la Nissan Leaf et du Nissan INV200 en version 7 places. Un réseau de plus de 20 bornes de recharge accélérées a été mis en place sur des lieux stratégiques de la COP22. Un Discovery Tour qui s'est achevé par le Grand Prix de Formule électrique, la FE, organisé en marge de la COP22. C'est le Suisse Sébastien Buémy de l'écurie Renault-Idams qui a remporté la deuxième manche du championnat de Formule 1 sur le circuit Moulay-Lassan de Marrakech. Automoto en continu avec la Ducati 1200 Multistrada Enduro, une moto taillée pour les grands espaces. Chez Ducati, il y a du nouveau. Le constructeur italien commercialise depuis peu la 1200 Multistrada Enduro, une déclinaison qui a dans sa ligne de mire la référence de la catégorie, à savoir la légendaire BMW R1200GS Adventure. Une moto, je vous le disais, taillée pour les grands espaces, et ça se voit. En jugé par son réservoir de 30 litres, ses suspensions à grand débattement, ses pneumatiques spécifiques et surtout sa bagagerie en aluminium. De quoi lui permettre d'envisager en duo tous les périples, aussi bien sur le bitume que sur les pistes roulantes. Et il y a de quoi faire dans le royaume. Dans le détail, la Multistrada Enduro hérite d'un guidon surélevé de 5 cm et de commandes aux pieds réglables pour les adapter au pilotage debout. Une machine qui n'est pas destinée aux petits gabarits, d'autant que son poids, en hausse, atteint les 254 kg avec tous les plats. Le bicylindre de 160 chevaux reste quasiment inchangé. Seule la boîte de vitesse et la transmission reçoivent de légères évolutions. Le confort est au rendez-vous, l'assise se révèle agréable, tandis que les suspensions se chargent de lisser les aspérités du bitume avec onctuosité. Confortable et polyvalente au quotidien, la Ducati Multistrada 1200 Enduro devrait séduire ceux qui utilisent leur moto pour les longs voyages, un loisir qui se négocie à partir de 249 000 dirhams. C'est la fin d'Automoto, bonne suite de programme. On se donne rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure et sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.